Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc Toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. Chers amis, bonsoir, je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette édition de Toc Toc, qui est là ? J'espère que vous avez bien démarré la semaine. Ce soir, nous allons voyager au travers de l'Italie avec l'Association pour la promotion de l'Italien en accueillant Fabiola Viani et Letizia Policastro. Buonasera ! Buonasera ! Vous voyez, c'est même en cœur, c'est beau chez Radio Grand Lac. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Christelle Lazzareno Saez pour le projet Dépassons le handicap à Nova Laisse, dont on parlera tout à l'heure. Mesdames, on va commencer par vous. Donc, première petite question, pouvez-vous nous expliquer qui êtes-vous et qui est l'association ? Alors, c'est moi qui vais commencer. Donc, l'association est une association qui a été fondée en 1975, si on remonte un petit peu dans le temps. Et c'était principalement la demande du ministère des Affaires étrangères italien pour répondre à la forte présence de ressortissants italiens dans les deux Savoie. Savoie et Haute-Savoie. Et au fil du temps, il y a deux secteurs d'activité qui se sont distingués. L'activité scolaire pour laquelle nous avons été créés et l'activité associative que l'on continue à développer à travers des cours d'italien pour adultes. D'accord. Fabiola, je crois que vous êtes enseignante au sein de l'association, c'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, j'ai travaillé pour l'API depuis 2006. D'accord. Et vous enseignez sur des niveaux, j'allais dire, d'italien débutant, expert, etc. Oui, donc c'est dans l'enseignement aux adultes. Parce qu'il y a aussi des cours en primaire, comme a dit ma collègue, mais moi, j'enseigne que dans les cours adultes. Donc, on commence avec les niveaux débutants et on va jusqu'au niveau perfectionnement. Donc, on a six niveaux. D'accord. Et en fait, vous, Laetitia, vous êtes la dame monnaie-monnaie, si j'ose dire, de l'association. Il en faut toujours une. Les cordons de la bourse, c'est important, c'est ça ? Et oui, il en faut toujours une. Oui, je suis la secrétaire comptable de l'association. Et je connais aussi le métier d'enseignante parce que j'ai été moi-même formatrice en italien. Et donc, je participe à l'élaboration de tous ces cours. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Fabiola et que nous continuons ensemble à développer cette activité qui nous tient à cœur. Quel coin d'Italie, toutes les deux ? Rome. Et moi, le sud, la Sicile. C'est bien, on a une bonne représentation du nord d'Italie. Et du coup, le sud, c'est très hétéroclite autour de la table ce soir. Et puis, même en termes de diversité des projets. Pour l'association, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Déjà, combien de membres, combien d'adhérents aujourd'hui au niveau de l'association ? Combien de membres actifs aussi dans le sens bénévole et salariés également ? Alors, au niveau associatif, nous sommes dirigés par un conseil d'administration qui sont tous bénévoles, qui est composé de 10 personnes, qui nous aident bien au sein de l'association. Ensuite, au niveau des adhérents, c'est vrai que le Covid est un peu passé par là. Donc, on a eu quand même une baisse, mais en temps normal, nous étions jusqu'à 350 adhérents. Parce que nous proposons des cours d'italien sur trois secteurs, Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy-Crange-Evrier. D'accord, c'est pour ça que j'allais vous demander où était basée l'association. Elle a été créée au départ, à quel endroit ? À Chambéry. À Chambéry. Donc, c'est vraiment une association, on va dire, Savoyard. Et du coup, comme on est fort sympathique, on est allé jusqu'à nos voisins de la Haute-Savoie. Il y a plus les Savoyards qui vont vers la Haute-Savoie que l'inverse. Moi, je constate un peu. On est moins, peut-être un peu moins chauvin. Je vais me faire taper dessus sur la radio si Léo Savoyard m'entend. Au niveau de ce que vous pouvez proposer en termes de cours, aussi bien au niveau des scolaires que des cours du soir pour adultes. Alors, les cours du soir pour adultes, qu'est-ce que vous entendez par adultes ? À partir de quel âge ? Alors, ça sera minimum 18 ans. Il faut être majeure pour pouvoir intégrer nos groupes. D'accord. Mais généralement, la grande majorité sont... Il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent encore. Mais sinon, ce sont des retraités. Donc, ça va de 18 à 99 ans. D'accord. Comme les jeux de société. Tout à fait. C'est 7 à 77. Et au niveau des scolaires, vous intervenez. Comment c'est un programme qui est mis en place avec l'école ? C'est une activité extra-scolaire ? Comment ça se passe, en fait ? Non, ce n'est pas une activité extra-scolaire. C'est vrai qu'à l'origine, on était en extra-scolaire. J'ai moi-même enfant bénéficié de ces cours en dehors des horaires classiques. Mais depuis qu'il y a eu la langue vivante en langue en école primaire, l'API a naturellement transformé ses cours en cours de langue pour les écoles qui ont fait le choix de la langue italienne comme apprentissage. Et parce que, pareil, nous sommes sur la Savoie et la Haute-Savoie, nous avons une trentaine d'écoles qui ont fait ce choix, ce qui représente plus de 1500 enfants. Ok. Fabiola, vous enseignez aux jeunes ? Aux scolaires, vous ? Non, non. Pas d'aller scolaire, uniquement aux adultes. Vous avez parlé des cours du soir, mais on a des cours pour les adultes. Le matin, l'après-midi et les soirs. Oui, parce que moi, je travaille, donc j'ai cours du soir. Donc, on a vraiment un large choix d'horaires. Donc, en fait, comment ça se passe, en fait, typiquement, un cours ? Alors, par exemple, pour les scolaires, c'est plus sur l'apprentissage par le jeu ? Ou les adultes, c'est plus en mode formel ? Fabiola, comment vous... ? Oui, alors, c'est une pédagogie complètement différente. Les enfants, c'est une sensibilisation. Effectivement, la pédagogie est basée sur les jeux. Avec les adultes aussi, il ne faut pas croire. C'est vraiment l'enseignement dans une ambiance très conviviale. Donc, c'est l'italien pour la communication. Donc, on n'est pas dans les scolaires du tout. Donc, on apprend la langue. Bien sûr, on apprend les bases des grammaires, mais tout ça de façon intuitive, à travers des activités, des jeux de rôle. Vraiment, la mise en situation, parce que beaucoup de gens qui veulent apprendre l'italien, c'est pour aller en Italie, pour voyager. Donc, il faut vraiment une motivation très pratique. D'accord. Et vous faites des groupes de niveau, donc si j'ai bien compris, entre les débutants et puis ceux qui ont déjà l'habitude et qui veulent un petit peu plus performer, en fait. Sur les groupes qui veulent, par exemple, performer. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une idée que j'ai comme ça, mais est-ce que vous avez, par exemple, des thématiques ? Tiens, moi, je voudrais faire plus de l'italien commercial, par exemple, parce que je dois m'en servir dans mon travail. Ou est-ce que c'est vraiment, quand vous dites un italien de communication, voilà, dans la vie de tous les jours, je vais en Italie, j'ai besoin de m'acheter du pain, comment est-ce que je demande, etc. Comment ça a commencé à réfléchir, en fait ? Alors, les groupes de niveau perfectionnement sont des personnes qui parlent déjà très bien l'italien, donc ils n'ont pas besoin, maintenant, de demander la baguette de pain. Enfin, la baguette en Italie, non, c'est pas la baguette. Oui, il n'y a pas de baguette en Italie, moi, je n'en ai jamais vu, mais tout s'est short, alors ça peut arriver, on ne sait pas. Donc, on n'est plus à ces niveaux, alors donc, c'est des cours plutôt culturels. Donc, c'est toute l'activité culturelle qui se passe ici en France ou en Italie. Par exemple, en dernier, on allait visiter, on allait ensemble voir l'expo de Giorgio Morandi, un peintre italien au musée de Grenoble. On parle des littératures, on lit des romans ensemble et aussi l'actualité de la vie italienne, donc la presse, les articles de presse. Donc, vraiment, c'est très, très varié, mais on n'est plus sous les petits jeux de rôle. Ça, c'est plutôt réservé à des niveaux débutants intermédiaires. D'accord, alors la différence entre l'intermédiaire, on va dire, et vraiment le perfectionnement, la limite, vous la mettez où ? Perfectionnement, c'est quoi ? C'est quelqu'un vraiment qui est quasi bilingue et qui a envie de... Comment vous évaluez votre niveau ? Non, on évalue sous la base du cadre commun européen des langues. Donc, il y a six niveaux dans les langues vivantes et donc, on positionne les gens par rapport à ces niveaux qui correspondent à des compétences bien précises dans les quatre domaines, c'est-à-dire la compréhension orale écrite et l'expression orale écrite. Et donc, voilà, c'est assez scientifique, les positionnements, c'est pas par rapport à la copine qui a choisi tel horaire, le groupe. Après, ça s'est créé toute une ambiance. Oui, bien sûr. Et donc, les personnes nous suivent d'une année sur l'autre et les groupes, comme ça, évoluent ensemble. Ok. Donc, bon, quand on est débutant, on sait qu'on est débutant. Là, généralement, on n'a pas trop de doute là-dessus. Quand on a déjà une pratique, on arrive, par exemple, moi, demain, je le parle, j'arrive, je vous dis, voilà, j'aimerais perfectionner au niveau de mon italien. Comment vous testez mon niveau, concrètement, en fait ? C'est quoi ? Je retourne en cours, c'est-à-dire que je refais un examen ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, c'est l'enseignante, l'enseignant qui voit tout de suite, c'est par rapport vraiment au programme, ce que vous savez vous exprimer au passé, est-ce que vous pouvez parler d'un projet futur, est-ce que vous pouvez utiliser la forme des politesses. Donc, c'est par rapport à toutes ces connaissances-là qu'on évalue et après, on aide les personnes à se positionner. D'accord. Donc, souvent, les personnes font un premier choix et après, on les guide sans forcément faire passer un test initial comme dans une école des langues. D'accord. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a l'habitude de parler, on va dire, de façon assez, je vais dire fluente, je me croisais, je m'objure, partie en anglais, c'est assez fluide la langue, en fait, même quand on ne la pratique pas tous les jours, quand on va dans le pays concerné, il faut toujours, enfin, moi, personnellement, quand j'en ai tali, il me faut toujours 24 heures. Une temps d'adaptation, oui. Voilà. Pendant 24 heures, je réfléchis à ce que je vais dire. Donc, c'est là que je me dis, voilà, voilà. Et après, ça vient automatiquement, en fait. Donc, c'est pour ça que je me demandais un petit peu comment vous arriviez à tester le niveau, parce qu'en plus, en fonction des gens, il y a des gens qui peuvent être un peu plus timides et qui, au départ, n'osent pas. C'est possible qu'en cours, vous fassiez changer de niveau les gens, parce que vous vous dites, bon, ben là, la personne, elle a vraiment beaucoup progressé. Bien sûr. Pour pas qu'elle s'ennuie, en fait. Oui, oui, oui. Mais si on s'ennuie, j'ai l'aime. Les premiers mois, c'est justement... Pour tester un peu. Voilà. On essaie de former, d'harmoniser les niveaux. Après, c'est le travail de l'enseignante. C'est sûr que dans un groupe, s'il n'est pas un groupe débutant, il y a toujours plusieurs niveaux. Parce que, voilà, chacun apprend, il y a vraiment un style d'apprentissage pour chacun. Et donc, c'est vraiment le rôle de l'enseignant d'arriver à harmoniser les niveaux du groupe. Ça, c'est un travail qui prend du 1er octobre, la date de démarrage de nos cours, jusqu'à Noël. Oui, vraiment, le 1er trimestre. Le 1er trimestre, c'est consacré à la remise à niveau et harmoniser les niveaux. D'accord. Et après, à l'API, donc, on a toute une série d'activités, justement, pour exposer les personnes les plus possibles à la langue. Donc, il n'y a pas que les cours d'Italia. Peut-être que ma collègue va en parler. Oui. Donc, c'est vrai que, bon, le 1er filtre, c'est aussi un peu moi qui, quand je reçois les coups de fil des différentes personnes, je teste aussi, dans un 1er temps, dans la mesure du possible, les gens. Et je commence déjà à les orienter. Ensuite, pour toutes ces personnes, les activités que nous proposons sous forme d'ateliers, qui sont des mini-conférences en italien sur différents sujets, sont tous des moments de convivialité pendant lesquels les personnes, du débutant au perfectionnement, entonnent du bon italien et peuvent venir, surtout, parce que l'apprentissage, ce n'est pas qu'à travers le cours, c'est vraiment à travers toutes les activités. On propose des films en VO, des ateliers, des soirées italiennes à thème. Les ateliers, ça peut être, par exemple, la visite guidée d'Aix-les-Bains, en italien. La visite guidée de Chambéry. Je fais partie aussi des personnes qui proposent un atelier culinaire. Moi, c'est toujours la cuisine. Et Fabiola participe aussi à ces ateliers. Nous avons fait un atelier sur la gestualité italienne, parce que, comme vous remarquez, on parle avec les mains. Enfin, voilà, ces différents sujets qui changent d'une année sur l'autre, toujours dans l'objectif d'apprendre, de faire connaître différentes facettes de la culture et de la civilisation italienne. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut ne pas faire les cours et participer ? Parce que moi, parfois, quand je me dis qu'on a fait une journée complète, qu'il faut se remettre en posture de cours, etc., il y a des gens qui n'ont pas forcément cette envie ou qui n'ont plus forcément cette envie ou qui n'ont plus forcément cette appétence. Donc, de dire justement, tiens, j'ai la possibilité de pouvoir faire un voyage, une découverte culturelle, un atelier, ça me permet de pratiquer la langue. Peut-être qu'on se sent aussi un peu moins, je ne sais pas, je fais des présuppositions, peut-être un petit peu moins dans le jugement de la façon dont on va parler, parce que c'est un moment qui est un peu plus, on va dire, non cadré, si j'ose dire, comme on peut avoir dans un enseignement. Est-ce que ça, c'est possible, en fait, sans forcément passer par la voie des cours ? Oui, tout à fait. Tous nos ateliers, nos soirées italiennes sont ouverts au public et parfois même aux conjoints, parce que parfois, il peut y avoir des couples dans lesquels une personne suit les cours et l'autre peut parler, peut ou sait parler italien. Donc, ils sont ouverts, moyennant simplement l'adhésion et une petite participation. Ok, donc j'ai bien compris. Donc, l'association, c'est Chambéry, Aix-les-Bains et puis Annecy, c'est ça, sur le rayonnement géographique. Voilà, une belle association, plus de 300 adhérents. Voilà, bon, Covid, on ne va plus en parler, on va dire que c'est derrière nous, donc les choses, elles vont repartir. Il y a des formules de cours au niveau des scolaires d'enseignement, mais aussi pour les adultes en journée et en soirée, j'ai bien noté également, attention, et des ateliers, des voyages, des thématiques culturelles, voilà, qui sont proposées, pour lesquelles on peut participer sans forcément adhérer aux cours. Est-ce que c'est un bon résumé ? Parfait. J'ai une bonne mémoire, j'ai une bonne mémoire. On fait juste une petite pause musicale et on revient tout de suite avec vous au niveau de l'association pour continuer à parler de l'italien et de l'enseignement. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio, votre radio. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. Et nous sommes de retour avec l'association pour la promotion de l'italien, avec Fabiola et Letizia, qui nous ont expliqué, voilà, à l'association, où vous pouvez prendre des cours, quel que soit, on va dire, votre âge, participer à des activités également, et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Je sais que Fabiola anime de façon active la page Facebook, parce que je suis abonnée à la page Facebook de l'association. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, d'ailleurs, de les inviter ce soir. Je voulais qu'on fasse un petit focus sur les nouveautés en cette rentrée, parce que je crois que c'est à partir de demain que vous reprenez, voilà, les différents ateliers et puis tout ce qui se passe au niveau de la vie de l'association. Quelles sont les nouveautés, là, pour cette rentrée 2021 ? Oh, je suis encore restée en 2020, moi. 2021, il faut que je m'y fasse. Alors, pour cette rentrée, il est vrai que nous avons principalement trois nouveautés. La première qui concerne le financement, on va dire, des cours d'italien, parce que depuis cette rentrée, nous avons une collaboration avec la Cité des Langues qui nous permet de proposer aux gens un financement par leur CPF, leur compte personnel de formation. C'est une nouveauté. Et pour les activités culturelles, ce sont les cours d'histoire de l'art italien et les cours de grammaire qui sont nouveaux et qui débuteront à la rentrée de la Toussaint. Ok, alors, juste, on va revenir un petit peu sur les trois thématiques. Le CPF, est-ce que vous pouvez juste nous dire, sans forcément, je ne vous demande pas de faire un cours là-dessus, parce qu'après, chacun aussi de se rapprocher des personnes compétentes pour, mais juste en deux mots pour nos auditeurs, en quoi ça consiste, en fait ? Alors, cela permet aux personnes de financer leur formation, on va dire, par ce compte personnel de formation qui permet de... Donc, c'est une prise en charge possible par le compte de formation pour lequel les entreprises cotisent pour leurs collaborateurs, de pouvoir bénéficier, en fait, de prendre des cours chez vous et du coup, d'arriver peut-être même jusqu'à une prise en charge, j'allais dire, totale, puisque, en fait, après, ça, c'est en fonction de la cotisation des opcos. Alors, je vous rappelle que les opcos sont les organismes de formation pour lesquels nous, employeurs, payons pour que nos collaborateurs puissent bénéficier, effectivement, de la formation. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet aussi de dire que ça peut être accessible à tous. Tout à fait. Vous avez très bien résumé. Oui, j'essaie, j'essaie des fois, c'est toujours évident, surtout qu'avec la réforme de la formation qu'il y a eu, là, je vous avoue qu'on est tous un peu perdus. Vu qu'on parle de ça, de notion de prise en charge, etc., quand même un élément super important, c'est quoi le montant de la cotisation et le montant, en fait, des... Peut-être qu'il y a le montant des cours en plus. Est-ce que vous pouvez expliquer cette partie-là avant qu'on revienne sur les deux autres points ? Alors, l'adhésion à l'association est de 12 euros pour l'année. On va savoir. Non, c'est une petite... Voilà, elle n'est pas très élevée. Et les cours d'italien, donc, on propose 30 cours d'1h30 sur l'année, du mois d'octobre au mois de juin, ce qui représente 45 heures. Et tout est compris, c'est-à-dire les activités, les ateliers, les films... Ok, c'est un pack. Et après, les gens bénéficient, participent ou pas ? Alors, il vaut mieux participer au cours, si on s'engage, c'est quand même mieux. Mais j'allais dire, les ateliers, etc., après, les gens vont aux thématiques qui les intéressent, c'est ça ? Tout à fait, parce que toutes les animations sont réparties sur les trois sites pour que tout le monde, sur place, puisse bénéficier de ces mini-conférences, tout en ayant la possibilité de participer à tous les ateliers. C'est vraiment un choix. Et le tarif est donc à 270 euros, avec la possibilité de nous régler en trois fois. D'accord, donc facilité en plus de paiement. Au niveau de la tarification, personnellement, je trouve ça extrêmement correct. On reste dans des tarifications de licence de sport qu'on peut avoir, par exemple, quand on fait des cours de sport. Donc, voilà, j'allais dire, c'est franchement, ça peut être vraiment abordable pour une activité avec autant de possibilités. Ce n'est pas juste les cours, on le rappelle, ça peut être participer aux ateliers, etc. Par contre, quand vous faites ce que je... Quand je suis à la page Facebook, je regarde, même si je ne like pas tout. Quand je vois, par exemple, vous faites des voyages, là, on va à Turin, etc. Ça, c'est des choses que les personnes, ensuite, je présuppose, payent en plus, parce qu'il faut bien payer le déplacement, le déjeuner et tout. On est d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Quand on part, que ce soit la journée pour une sortie à Turin, qu'on espère, cette année, pouvoir refaire, comme on va visiter une fabrique de Panetton, par exemple, juste avant les fêtes. Plutôt Milanais, à la base, le Panetton, l'origine du Panetton ? Il y a toujours la petite guerre entre Turin et Milan. On est sûr que la Fashion Week, c'est à Milan. Par contre, les Panetton, ils ne sont pas vraiment encore d'accord. Pour faire la différence, c'est la forme. Le Panetton classique, qui est haut, donc celui-là, c'est le Milanais. Celui qui est plat, c'est le Piedmontais, parce que Turin, c'est le Piedmont. Piedmont encore. Mais bon, ils sont tellement bons. Donc oui, pour tout ce qui est voyage, il est vrai que c'est une tarification complètement à part. À part. Il vous expliquera ce que c'est le CPF. En tapant CPF, vous aurez des informations. Et ensuite, sur les deux autres thèmes. Alors, cours de l'histoire de l'art de l'Italie en français, c'est ça ? C'est ça, oui. Le cours d'histoire de l'art italien, qui est en français, qui est ouvert à tous. Cette année, le sujet portera donc sur Il Novecento. Il Novecento, c'est le 20e siècle. Et on va parcourir l'histoire d'artistes les plus significatifs de cette période, en partant du futurisme jusqu'à nos jours. Et en parlant justement de ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent expérimenter à travers leur peinture. D'accord. Donc, je ne suis pas adhérente de l'association. Est-ce que je peux venir en payant quelque chose qui correspond justement à ce module-là ou est-ce que je dois forcément être adhérente de l'association ? Comment ça se passe en fait ? Alors, c'est une activité comme les cours d'italien, donc l'adhésion à l'association. Donc, les 12 euros, ça de toute façon, voilà. Donc, ça ne coûte rien. Et les petites activités en plus à côté, qui sont des activités complémentaires, comme les cycles de conversation, les cours d'histoire de l'art ou le cours de grammaire ou autrement, ce sont des petits cycles qui sont tous en plus au même prix. C'est 70 euros parce que ce sont 9 séances en général d'1h30. C'est vraiment un petit cycle. Question pratico-pratique. Tout ça sur Chambéry, Ex-Léma et Annecy, ça se passe où ? Juste pour s'en donner une adresse précise, mais dire par exemple Chambéry, c'est la maison des associations, etc. ou juste qu'on arrive à avoir un repère spatio-temporel. Oui. Donc, justement, à Chambéry, à Ex-Léma, ce sont les maisons des associations qui nous accueillent. Et sur Crangevrier, Annecy, c'est l'école du Vernet dans laquelle nous avons, pendant la journée, des cours d'italien pour les enfants de l'école, du CP au CM2, et le soir, les cours pour les adultes. D'accord. Donc, ça, c'est la nouveauté sur l'histoire de l'art italienne que vous mettez en place. Là, ça commence à partir de début octobre ? Ça sera à la rentrée de la Toussaint. D'accord. Un jour et un créneau horaire choisi ? Oui. Alors, pour le cours d'histoire de l'art, c'est le lundi à la maison des associations de Chambéry, de 14h30 à 16h, le lundi après-midi. D'accord. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a vu le CPF, on a vu les cours d'histoire de l'art, et maintenant, on parle de la grammaire, c'est ça ? Oui, la grammaire. Ça fait moins rêver la grammaire. C'est un sujet, c'est pour ça. Alors, donc, pour la rendre un petit peu plus vivante, et moins comme ça, ça fait moins peur, on l'a appelée la grammaire autrement. D'accord. Justement, voilà, c'est la grande difficulté d'apprendre la grammaire, c'est quelque chose d'ennuyante. Et donc, on a voulu faire un cours différent, donc, basé sur les jeux. Des activités, vraiment, pour apprendre la grammaire d'une façon beaucoup plus ludique, et surtout mettre en pratique les connaissances. Alors, les premiers cycles de grammaire s'adressent à, donc, les faux débutants intermédiaires. Donc, on va aller prendre à plat tous les sujets, vraiment des bases, et après, il y aura des cycles un peu plus poussés. D'accord. Donc, ça, c'est pareil, c'est sur combien de sessions ? Alors, on fait des petits cycles de six séances d'une heure trente, ça représente neuf heures. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment, d'ailleurs, on se débrouille déjà pas trop mal, voilà, oui, on ne fait pas comme moi, on n'emploie pas toujours le présent, parce que c'est vachement plus simple que de réfléchir, voilà. C'est vraiment pour perfectionner, on va dire, et bien utiliser, voilà, les bons temps en fonction de l'expression, etc. Petite question subsidiaire, vous qui êtes italienne toutes les deux, qu'est-ce qui est, selon vous, le plus difficile, en fait, dans la pratique et l'apprentissage de l'italien pour un français ? L'expression orale, parler. Alors, est-ce que vous pensez que c'est juste pour l'italien, ou est-ce que vous pensez que ça vient du fait, je lance un super sujet polémique ce soir, est-ce que vous pensez que ça vient du fait qu'en France, nous sommes, on va dire, mauvais dans la... Je ne dis pas qu'on est mauvais sur la façon d'apprendre les langues, je pense qu'on est mauvais dans l'apprentissage qu'on nous dispense pour apprendre les langues. Ce n'est pas toujours évident. Les notions d'immersion, etc. Bon, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a YouTube, il y a les séries en VO qu'on peut regarder aussi. Moi, personnellement, même quand je ne comprends pas, je regarde les séries turc en turc, parce que je trouve ça vachement mieux qu'on regarde en français, avec le sous-titrage, voilà. Et est-ce que ça vient du fait que, voilà, les gens n'osent pas s'exprimer de peur de se tromper, ou c'est vraiment qu'en fait, on n'est pas bon, quoi ? Oui, oui, c'est lié vraiment à l'enseignement. Donc, on apprend, on a appris la langue, on est resté très attaché à l'écrit. Il faut tout écrire, les contrôles, ça s'est fait à l'écrit, et effectivement, l'expression orale, on est moins à l'aise. Moi, j'enseigne aussi à l'université, et effectivement, même des étudiants spécialistes à LCE, ils sont un peu, comment on dit, Alors, LCE, c'est quoi ? C'était l'enseignement langue étrangère appliquée ? Anseignement LEA, c'est quoi ? Non, 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 c'est des étudiants, c'est maîtrise d'italien. Ah ouais, d'accord, là, c'est le best du best, quoi. C'est langue et civilisation étrangère et pour l'italien. Et même à l'oral. Bon, ça me rassure, je me dis. Si sur ce niveau-là de qualification, on a peur de prendre la parole, de les stimuler dans l'expression orale. Mais est-ce que ça vient du fait qu'il faut parler devant tout le monde ? Ou est-ce que c'est le fait que c'est compliqué de s'exprimer ? Parce qu'on peut avoir des difficultés à s'exprimer en étant devant une assemblée, ça, on peut tout à fait le comprendre. Par contre, quand on est dans une conversation entre deux, trois personnes, par exemple, ça peut être aussi beaucoup plus facile. Ou est-ce que c'est un phénomène général de cette prise de parole, en fait ? Non, mais c'est vraiment l'effet que les contrôles des connaissances, ça s'est fait toujours à l'écrit. C'est ça, les problèmes. Donc, on n'a pas l'habitude de s'exprimer depuis petit. Et donc, il faut stimuler à tout prix l'expression orale par des situations. Et d'où l'apprentissage par le jeu aussi. Ça, c'est vraiment important, je pense, quand on est enfant, parce qu'on apprend beaucoup plus facilement. Et grande chance, les familles qui ont, j'allais dire, plusieurs langues dès le départ, parce que c'est vrai que du coup, l'enfant baigne dans les différentes sonorités et tonalités. Et forcément, c'est beaucoup plus facile. OK, donc l'association, elle repart le premier, enfin, elle repart début de la saison, le 1er octobre. Si on a besoin d'informations, on va... Oui, c'est demain, en plus, le 1er octobre, effectivement. Et je vous rappelle que demain aussi, c'est un jour important, puisqu'on démarre octobre rose. Je tiens à le rappeler, je ne suis pas venue en rose, mais je ne mets quasiment jamais de rose. Mais pour la lutte contre le cancer de la femme, je tenais à le signaler, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Donc, ça démarre demain, le 1er octobre. Si on a besoin d'informations, on va sur la page Facebook. Je sais qu'elle est hyper proactive, Fabiola, elle met plein de choses, elle poste plein de choses, etc. Donc ça, c'est top, parce que c'est une page Facebook qui vit. Voilà. Autre moyen pour vous joindre, s'il y en a qui ne sont pas très, on va dire, digitales. Alors, il y a le site Internet. On peut trouver les coordonnées de l'association. On trouve toutes les coordonnées et on trouve aussi la page Facebook, parce que tout le monde n'a pas forcément ce Facebook, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le voir à travers. Et donc, on peut nous joindre aussi par téléphone. Alors, l'adresse du site, est-ce que je peux le citer ? Bien sûr, allez-y. Il faut en profiter. Donc, c'est www.api-chambéry.com et vous pouvez trouver toutes les informations, les bulletins d'inscription et voir un petit peu ce que l'on propose ou ce que l'on a proposé les autres années. On a aussi une web radio. Ah, ben voilà. Qu'on peut écouter depuis notre site Internet ou sinon directement sur le web. Et alors, que je ne me trompe pas, c'est Happy Radio Musica Italiana. Bon, ben voilà. Même si on n'est pas super bon en italien, ça, on devrait y arriver quand même, je pense, à retenir. Et puis sinon, on va sur la page Facebook, je pense qu'on arrive à retrouver les informations. Oui, vous retrouvez tout. Super. Merci à toutes les deux d'être venus ce soir avec ce joli accent qui, à chaque fois, me fait extrêmement plaisir. Merci. Je vous en prie, j'ai beaucoup d'affect pour ce pays. Donc, j'étais ravie de vous accueillir. On vous souhaite une belle saison, plein de découvertes, etc. Voilà. Moi, je pense que je viendrai voir l'histoire de l'art. Là, c'est intéressant si j'arrive à trouver une place dans mon planning de ministre. Et ça, ce n'est pas gagné. On fait une petite pause musicale et on retrouve tout de suite Christelle pour le projet Dépassons le Handicap à Nova Laisse. A tout de suite. Radio Grand Lac 92.1 Radio Grand Lac 92.1 Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. Et de retour avec Christelle Lazzareno-Sahez pour le projet Dépassons le Handicap à Nova Laisse. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous poser une petite question pour démarrer. D'habitude, je demande qui vous êtes. Mais en fait, là, ce que je voulais vous poser comme question, c'est quoi ce projet, en fait ? Dites-nous tout. Alors, ce projet, il prend place dans un gros projet du département qui s'appelle Vos projets pour la Savoie. Le département a proposé à chaque citoyen de la Savoie de déposer des idées. Il y en a eu 250, je crois. Et parmi ces 250, 155 ont été retenus pour des questions de faisabilité, pour des questions de lieu, etc. Donc, on fait partie de ces 155. Et du coup, tous les citoyens de Savoie vont pouvoir voter pour le projet préféré. Alors, le nôtre en particulier, qui s'appelle Dépassons le Handicap à Nova Laisse, il propose de créer quelque chose qui est très rare en France. Deux aires de jeu inclusives. Donc, inclusives, ça veut dire pour tous les enfants, pour les valides et pour ceux porteurs de handicap. Et aussi, donc, près du lac d'Aigbelette. Et aussi d'aménager une des plages du lac avec des tirs à l'eau. Des tirs à l'eau, c'est des fauteuils roulants flottants. Ça permet à la fois de rentrer dans l'eau de manière digne, pas à quatre pattes comme ça peut se faire à ce jour, et de flotter aussi. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'eau, les personnes qui ne savent pas nager, elles n'y vont plus au lac. Elles ne sont plus présentes, on ne les voit plus, il n'y a plus de visibilité. Et donc là, ça permet à la fois de rentrer dans l'eau d'ignement et de flotter. Ça permet donc, au lieu de porter la personne qui n'a pas forcément envie d'être portée, de pouvoir échanger avec elle, d'envoyer un ballon, de jouer avec l'eau, etc. De faire ça un petit peu plus humainement. Comment vous est venue cette idée, en fait ? Alors, cette idée, elle m'est venue quand mon regard a changé il y a trois ans. Je suis devenue l'heureuse maman d'une petite fille très souriante, sociable, pleine de vie et qui a la particularité d'avoir une mutation génétique extrêmement rare. Ils doivent être 40 à 100 dans le monde à avoir une mutation génétique sur le même gène et sur sa mutation précisément à elle, à ce jour, c'est la seule connue au monde. Il doit y en avoir d'autres mais ils ne sont pas détectés, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on ne connaît pas trop ses capacités cognitives ou motrices. On sait qu'à ce jour, elle roule, elle ne peut pas se tenir assise et puis elle communique avec des pictogrammes. Ce n'est pas très connu mais il n'y a pas que la langue des signes qui est un moyen de communiquer qui est extrêmement génial pour tous ceux qui peuvent l'utiliser. On a ça en tête quand on est valide, on se dit il y a la langue des signes, tout ça. Et en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas la capacité motrice de coordonner ou visuelle. Et donc, elle utilise des pictogrammes. Et donc, avec Colline, forcément, notre regard a changé. On s'est dit OK, alors l'aire de jeu pour les autres parents, c'est à 5 minutes. Nous, il y en a en France ? Non, il y en a une dizaine. Bon, d'accord, OK. Pour rentrer dans l'eau quand on ne pourra plus la porter, comment on fait ? Ah ben oui, non, il y en a deux autour du lac du Bourget, des Tiralots, et il n'y en a aucun autour du lac d'Egbelette. Donc, en gros, quand vous êtes à Chambéry ou avec les bains en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, vous allez vous baigner l'été, c'est évident, tout le monde profite du lac. Pas les personnes handicapées. Les personnes handicapées, il y en a deux qui ont le droit d'aller se baigner en même temps, celles qui ont besoin en tout cas de ça. Et puis, c'est tout. Les autres, elles ne sont plus là. Et les autres, elles ne sont plus là parce qu'elles n'ont pas accès. Et donc, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de brassage de population. Les gens vivent dans des mondes un petit peu parallèles et on ne s'en rend pas compte. Et nous, du coup, ça nous a ouvert les yeux. Donc, forcément, une fois qu'on a vu tout ça, on ne peut plus ne plus le voir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà évoqué la notion du handicap avec Handicap Savoie qui était venue témoigner parce qu'ils avaient cette opération justement de courir pour le handicap. Donc, on avait déjà évoqué. Mais là, c'est un aspect en plus un petit peu différent et puis qui vous touche vraiment plus que de près. Donc, en termes de sensibilité, je pense que vous êtes en première ligne si je puis dire. Donc, ce projet dépassant le handicap à Neuvalaise, OK. Donc, vous voyez cet appel à projet de la part du département, c'est ça. Et là, vous dites OK, on va monter ça. Concrètement, comment ça s'est passé ? Et puis, alors déjà, bravo d'être dans les 150 et quelques retenus sur les 250. En sachant que sur les 250, ça couvrait tous les sujets. Il y a plein de sujets différents. On est d'accord parce qu'on a eu un jeune avec un van ambulant d'épicerie qui était passé dans une autre émission. Donc, il n'y avait pas de, j'allais dire, de catégorie imposée. C'était libre à chacun de pouvoir participer. Pas forcément à un projet éco-citoyen ou voilà. Donc, comment, du coup, vous vous êtes dit, déjà, comment vous avez eu connaissance de ça sur le département mettez ça en place ? Alors, moi, j'ai vu des campagnes d'affichage d'abribus, il me semble, à ce sujet-là. Et du coup, comment vous vous êtes dit, OK, nous, on va monter ça comme idée, en plus du travail que vous faites à côté parce que vous êtes enseignante aussi. Donc, voilà. Alors, juste pour rebondir sur Antisport, Colline a fait un tour. Elle n'a pas voulu faire plus parce qu'elle a 3 ans. C'est bien. Elle avait son petit motilo. Un motilo, c'est un petit trotteur où c'est moulé sur le corps pour la tenir droite parce qu'elle ne peut pas se tenir droite. Donc, voilà, je voulais souligner ça parce qu'on était à fond et on a fait notre tour. Donc, du coup, oui, pour l'idée, en fait, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête parce que forcément, on est sur des groupes Facebook. On rentre dans le handicap, on plonge là-dedans. On se prend une énorme vague de tsunami dans la tête et on essaie juste de s'en sortir. Alors, il y a des organismes qui nous aident. Nous, on est aidés par le CAMS de Chambéry. Le CAMS, c'est le centre d'action médico-sociale précoce. Donc, ça aide les parents qui sont confrontés au handicap et heureusement, heureusement que c'est une main tendue. Voilà. Donc, eux, ils m'ont parlé du projet parce que ça faisait déjà un moment que je leur disais ça m'énerve mais j'aimerais bien proposer à ma ville de faire une R2 jeu inclusive. J'aimerais bien qu'il y ait des tirs à l'eau autour du lac. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu une dame rentrer à quatre pattes dans l'eau. Je n'avais pas ma fille encore. Déjà, ça, ça m'avait un petit peu bouleversée. Bien sûr, on est allés l'aider mais elle n'avait pas forcément envie d'être aidée. Et là, en ayant ma fille, forcément, j'avais envie de faire ça. Donc, en leur parlant, elles m'ont dit tiens, il existe vos projets pour la Savoie. Peut-être tu pourrais utiliser ça. Donc, j'ai rédigé un dossier d'une trentaine de pages que j'ai soumis à ma mairie. Donc, la mairie de Noval-Est puisque c'est la ville juste à côté du Lac-Pelette. C'est la commune où vous habitez. Lac-Pelette, pardon. Et du coup, je l'ai déposé à 9h le matin. À midi, on m'appelait. La maire m'a appelée en disant j'adore ce projet, j'aimerais que ça se concrétise. Donc, vraiment, on ne peut pas rêver mieux. Donc, soutien de la municipalité. Donc, ça, c'est top. Et après, on a cherché comment faire. Et il s'avère que c'était dans le moment où il y avait ce projet citoyen. Donc, on a rédigé les documents. On a déposé et on s'est dit on verra bien. Et donc, voilà. Ça a été validé. Il y a l'ergothérapeute du CAMS qui est venu quand même parce qu'on a rencontré un commercial qui nous a montré différents modules. On précise quand même que du coup, qu'est-ce que c'est une aire de joie inclusie ? Je me permets. Oui, bien sûr. Les modules, en fait, sont adaptés pour tous. Et du coup, il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, c'est un trampoline qui est creusé dans le sol. Donc, vous avez la toile du trampoline qui est au niveau du sol. Donc, déjà, c'est plus sécurisant pour les valides. Et puis, pour les enfants en fauteuil roulant, ils peuvent rentrer directement. Cette sensation de rebondir comme ça, les enfants en fauteuil roulant, ils ne l'ont jamais. Jamais dans leur vie, ils ont ça. Donc, il y a le copain qui saute, qui fait bouger l'autre et ça, c'est extraordinaire. Ils jouent ensemble. Bien sûr. Donc, il y a ça. Ça a été validé par l'ergothérapeute du CAM, ce qui nous a aiguillé aussi. Moi, je ne suis qu'une maman. Je connais le handicap de ma vie. Oui, bien sûr. Vous vivez de l'intérieur, si je puis dire. Il y a un tourniquet où le fauteuil roulant peut rentrer dedans. Il suffit d'enlever quelques barres et de les positionner autrement et ça marche. En fait, c'est tout bête. Et puis, vous savez, les structures de jeu où il y a des toboggans et puis souvent, c'est des prises d'escalade ou des échelles. Là, c'est une rampe, tout simplement. Alors, peut-être qu'elle ne fera pas le toboggan mais en tout cas, elle montera avec les copains et puis, il y a des modules musicaux, des choses comme ça. Ensuite, on a organisé de planter un énorme arbre, des tables de pique-nique, PMR aussi, parce que les tables de pique-nique, la plupart des fauteuil roulants ne passent pas dessous. Voilà. Il y a l'EHPAD qui est juste à côté. Ce lieu se situe entre l'école et l'EHPAD. Donc, ça permet aussi aux personnes en EHPAD de pouvoir sortir et vraiment d'être là et de ne pas pouvoir juste se mettre à côté de la table et tout ça. Donc, créer un vrai lieu. Donc, voilà. C'était ça l'idée et de vraiment que les modules qu'on choisisse soient pour tout le monde. Alors, voilà. Ce sur quoi j'allais rebondir, c'est-à-dire, on est bien d'accord, ce n'est pas développer une solution pour les personnes à mobilité réduite dans le cas là pour votre petite fille. C'est vraiment de trouver une solution qui puisse être accessible en fait aux personnes en situation de handicap mais également aux personnes valides et de pouvoir, on va dire, mixer les deux univers. On est d'accord ? C'est tout à fait ça. Il existe des modules de jeu qui sont réservés qu'aux fauteuils roulants, notamment une balançoire qu'on a complètement refusée. On a dit, c'est vraiment pour tous et l'idée, c'était agrandissons ces aires de jeu et tant qu'à faire, pourquoi on ne le ferait pas pour tout le monde et donc ces enfants handicapés qui sont toujours laissés de côté. Encore une fois, un parent qui veut amener son enfant à l'aire de jeu va faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Nous, si on veut en trouver une, je crois que la première, c'est à Grenoble et parce qu'on a de la chance parce qu'on est dans le bon coin de la France. Donc voilà, c'est ce genre de choses mais surtout pas faire. Je mets les handicapés d'un côté, je mets les valides de l'autre. Ce n'est pas du tout l'idée. Je vous ai dit, on est dans deux mondes parallèles. L'idée, c'est que les gens se rencontrent et qu'ils jouent ensemble. Pourquoi on veut qu'ils jouent ensemble ? Parce que dès le plus jeune âge, s'ils jouent ensemble, peut-être qu'on va s'éveiller à la différence. C'est ça, on n'aura peut-être pas le même regard et la même vision également. Donc là, on est sur les... OK, là vous êtes dans la liste des... Je ne vais pas dire la shortlist parce que je pense que non. Vous êtes dans la liste des 155, vous avez déjà passé cette première étape. C'est quoi l'étape suivante ? L'étape suivante, c'est en ce moment, c'est les votes des Savoyards. Donc ça a commencé le 10 septembre, ça a fini le 10 octobre, donc 10 jours. On a encore 10 jours pour voter. Donc chaque Savoyard ou personne qui travaille ou étudie en Savoie peut aller sur vosprojetspourlasavoie.fr, c'est le site du département. Il faut créer un compte, ça c'est le truc qui prend 5 minutes, qui peut être un petit peu embêtant. Donc c'est nom, prénom, mail et voilà, je pense un truc comme ça. C'est très rapide, franchement c'est pas... Vous recevez quand même un email pour vérifier que c'est vraiment vous. C'est pour éviter que les gens votent 15 fois. 15 fois. Voilà, et avoir des dérives. Après dans une famille, si chacun a un email ou si chacun a deux emails, voilà, après, voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est un libre choix de chacun. Et donc du coup, en tout cas, une fois que vous avez créé ce compte-là, vous devez voter trois fois. Si vous votez qu'une seule fois, ça ne va pas. Trois fois, je veux dire trois projets différents. Il y en a donc 155 qui sont classés par thème et par canton. D'accord. Donc les thèmes, comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est les grands thèmes du département. Donc il y a mobilité, écologie, vie sociale et solidarité, sport, des choses comme ça. Et donc nous, on est dans vie sociale et solidarité. Et ensuite, on peut aussi rechercher par canton. Et donc, il y a les 20 cantons de la Savoie. Et donc, bref, pardon. Non, j'allais rebondir sur ce que vous disiez. Donc, on est d'accord, c'est trois projets qui peuvent être dans trois cantons différents ou trois projets dans le même canton. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... On est libre. Bon, après, il vaut mieux voter pour son propre canton. Enfin, je ne sais pas, je veux... Alors, justement, il faut faire quand même attention. Je précise la règle. La règle, c'est ceux qui vont être financés, c'est les trois premiers du département, genre les grands champions des 155. Donc ça, bon, ça se peut, mais voilà, on ne sait jamais. Mais bon, c'est sûr que les trois projets ne seront pas financés. Donc, tout dépend. Si vous avez vraiment trois projets qui vous tiennent à cœur, vous n'arrivez pas du tout à les séparer dans votre canton. OK, si vraiment, il y en a un qui vous tient à cœur, si vous voulez vraiment l'aider, il vaut mieux voter dans trois cantons différents. Voilà, le plus gros coup de cœur dans trois cantons différents. Ça aidera plus les projets. Maintenant, si vraiment, vous êtes passionné par trois des projets dans le même canton. ça peut arriver. Voilà, mais ça permet en fait, donc vous pouvez retrouver par canton ou par thème. Souvent, les gens, ils vont pour un projet qui les a marqués. Donc, j'espère aujourd'hui toucher les gens. Et ensuite, ils vont chercher par thème. Moi, les gens, ils vont pour dépasser le handicap et ensuite, ils vont dire, moi, le thème, l'écologie me parle ou moi, c'est vraiment le handicap et ils vont chercher quelque chose. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, là, le 10 octobre, les votes sont clos. Oui. Donc, il y a une short list qui sort de ça. Oui, je crois qu'il y a 31 projets en tout. Donc là, on est d'accord, c'est mathématique, c'est au nombre de votes. Tout à fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Là, on passe, ok. Donc, on va présupposer positivement, vous êtes dans la short list. Donc, du coup, short list de combien ? Alors, du coup, il y a les trois premiers, il y a les grands champions. Les grands, les billets. Il y a les 20 cantons. Et après, il était possible aussi de déposer des projets jeunes. Les projets jeunes, c'était des projets déposés par des personnes de moins de 25 ans. Ok, tout ce qui a été... Il y a eu beaucoup de skateparks, des choses comme ça. Oui, forcément. Voilà. Et là, je crois qu'il y en a 8. Je crois qu'on arrive à 31 projets en tout. Mais en tout cas, pour nous, soit on est dans les trois premiers champions et là, on est extrêmement contents, soit on arrive premier du canton. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Ok, alors, j'allais dire la récompense, si on peut appeler ça comme ça, entre les trois super balèzes qui vont être sur le podium, premier, deuxième, troisième, et ceux qui vont être nommés premiers, de chaque canton. C'est pareil. C'est la même chose. Oui. En fait, c'est l'acceptation du projet et le financement du projet par le département. Pas complètement. Enfin, c'est déjà très bien, je ne vais pas me plaindre, mais c'est jusqu'à maximum 50 000 euros, ce qui est quand même très, très bien. Voilà. Et donc, on déposait le projet, on donnait des devis, on chiffrait un peu tout ça et ils peuvent financer jusqu'à 50 000 euros, ce qui serait dans notre cas un énorme, énorme coup de pouce. Ok, alors, concrètement, pour votre projet, Christelle, dépassant le handicap à Nova Laisse, je redis le titre souvent, c'est volontaire pour que les gens retiennent bien, coût de l'opération ? 83 000 euros. Ok, donc c'est sûr que là, s'il vous donne déjà 50, les 33 restants, si je ne suis pas trop fatiguée, soit, municipalité, appel aux dons, comment ça va se passer ? Comment vous l'avez imaginé ça ? Alors, pour l'instant, on s'est dit, on va voir jusqu'où on va. Moi, la municipalité, j'ai quand même évoqué le fait si on perdait ou si, voilà, et la réponse que j'ai, enfin, ils ont toujours été à nous soutenir, ils m'ont dit, ça nous tient à cœur, on essaiera par tous les moyens de financer. Après, Nova Laisse, ce n'est pas Chambéry, ce n'est pas Aix-les-Bains, ils n'ont pas le même argent, mais en tout cas, ils ont la volonté et ils ont été constamment auprès de nous. Donc, on croit en ça et surtout, j'ai envie de vous dire, alors, j'espère gagner un, j'espère qu'on gagnera et qu'on offrira tout ça. Tout à l'heure, vous parliez de ma fille, nous, on a créé une page Facebook aussi, j'espère que je pourrai le donner tout à l'heure et on a plein de témoignages de parents, enfin, on a été inondé de messages de parents ou de personnes qui disent, mon oncle, ma tante, elle ne va plus au lac depuis 20 ans et là, vous me proposez quelque chose qui permet d'y aller, etc., ou des parents d'enfants handicapés qui m'ont dit, moi, je vis à l'autre bout de Chambéry mais si ça se crée là-bas, c'est la seule aire de jeu qu'il y aura pour mon enfant et ils me disent, on en rêve et si vous le faites, ce sera super. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne l'ai pas fait pour Colline, c'est Colline qui a changé mon regard et qui a fait, je voulais juste... Non mais ça, c'est sûr, c'est pour ouvrir en fait et avoir une vision du handicap différente mais au-delà du handicap différent, c'est surtout ne plus avoir ce clivage valide, invalide et de mixer en fait. Arrêter de ne plus se rencontrer. Voilà. Voilà. Et Colline, elle a commencé l'école et elle a la chance d'être bien accueillie, d'être avec d'autres enfants, ça se passe extrêmement bien, je vous disais, elle est très sociable, elle n'a pas ce problème-là mais on sait que ça ne va pas durer, enfin, on ne sait pas quand ça s'arrêtera mais voilà, elle a un lourd, lourd polyhandicap donc on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et à un moment donné, on passe dans des mondes parallèles et c'est la réalité des choses. Moi, j'ai parlé avec des sauveteurs qui m'ont dit mais il n'y en a pas des personnes handicapées au lac. Ben non, mais il n'y en a pas parce qu'ils n'y a pas. Oui, parce que justement. Ils n'y a pas, il n'y a pas de visibilité et il n'y a pas ce brassage de population. Alors effectivement, quand on voit une personne handicapée, etc., est-ce qu'elle est fragile ? Est-ce que ça... On n'a plus... On peut avoir des barrières, voilà. Et du coup, si on peut créer ce mixage des populations et que les enfants jouent ensemble, les enfants, ils savent faire ça très bien. Moi, ma fille, je la récupère dans la cour de l'école, elle est entourée d'enfants et pourtant, elle ne parle pas comme eux, elle parle avec des images et ça se passe très bien. Donc, si on peut créer ça là, à ce moment-là et qu'ils s'éveillent à la différence encore une fois par le jeu, on aura tout gagné. Et pour répondre... Pardon. C'est notre vision d'adulte qui change en fait le regard quand on est enfant. On n'a pas de... D'autant plus jusqu'à l'âge de 6 ans en fait, on ne perçoit pas la notion du bien, du pas bien. Donc en fait, c'est ici que tout se joue également. Donc ça veut dire que peut-être que le plan B, si je puis dire, si jamais vous ne figurez pas dans les grands gagnants, s'il y a un soutien déjà au niveau municipalité, vu les témoignages que vous avez reçus, plan B, c'est plateforme en ligne, financement participatif ou autre ? Oui, je pense qu'on essaiera quand même d'aller certainement par la municipalité demander quelque chose à la région peut-être. Je sais qu'ils sont sensibles quand même à ce thème-là parce que je crois qu'ils offrent 15 000 euros pour les structures telles que les hôpitaux ou les IME, donc les centres d'enfants handicapés. Maintenant, nous, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'aller expliquer le projet, expliquer que ça rassemblait quand même beaucoup de gens. Voilà, donc je pense que ça vaut le coup. Après, pour répondre à votre question tout à l'heure, le plan B aussi, c'est qu'on a parlé du handicap pendant un mois. Voilà, pendant un mois, on m'a laissé parler du handicap, je suis là avec vous, je n'aurais jamais été là si Colline n'avait pas changé ma vision des choses. Et le fait qu'on en parle, le fait que les gens me disaient mais c'est vrai en fait, je n'avais jamais remarqué, mais c'est vrai, ils ne peuvent pas, etc. On a déjà gagné, vous voyez ? C'est semé un petit quelque chose pour le récolter peut-être plus tard si jamais ça ne se fait pas là, à ce moment-là. Ok, alors du coup, Christelle, pour vous soutenir, pour aller avoir, alors on a bien compris qu'il fallait voter, tout ça, donc on va sur le site www.voprojetspourlasavoie.fr On va dans la rubrique On va dans la rubrique Connexion, Créer un compte On crée son truc, son nom, son prénom, on valide bien, alors on va bien dans les spams, regardez si des fois ça arrive dans le spam, on n'oublie pas de faire ça, on valide, et là on a accès du coup au site avec les différents projets. Et donc dans les votes, vous pouvez, pour nous retrouver, aller dans le thème Vie sociale et Solidarité, ou c'est plus rapide, dans le canton du Bugé Savoyard, où on est dans l'avant-pays. Bugé Savoyard, vous avez le nouveau nom maintenant. Là on peut quoi l'avant-pays Savoyard ? Eh ben non, on est dans le canton du Bugé Savoyard et ça s'appelle, encore une fois, Dépassons le handicap à Novales, c'est le numéro 3064 mais on ne peut pas retrouver par le numéro, mais il y a la tête de colline, il y a des aires de jeu, normalement on ne pouvait pas. On devrait y arriver. Si jamais on a tout oublié parce qu'apparemment le cerveau ne retient que 2% de ce qui est dit, donc on ne sait jamais. Il y a une page Facebook ? Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle aussi Dépassons le handicap à Novales. Ça, c'est vachement plus simple parce que je pense que sur la page Facebook, après ça renvoie vers comment il faut faire. Tout à fait et on a même Instagram quand même. Ah ben voilà, donc en plus. Et je crois que c'est pareil, Dépassons, tirer le handicap Novales. donc c'est CAA, donc c'est peu connu à part la langue des signes, ça en fait partie. Et donc sur ces lieux, personnellement, j'aimerais bien qu'on rajoute des panneaux, alors pas forcément que pour ma fille, je veux dire, pour tous les enfants qui ne peuvent pas justement utiliser la langue des signes et pour que justement les valides et les personnes en situation de handicap communiquent, il existe des panneaux. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a à Auxerre et puis il y a une autre ville en France, des panneaux avec justement quelques pictogrammes où l'enfant valide ou en situation de handicap peut dire je veux faire du toboggan, stop, je suis fatiguée, je suis content, etc. Et ça, ça permet de poser des questions, de dire comment on se sent, de dire ce qu'on veut faire. Si on pouvait mettre ça sur l'air de jeu et si on pouvait mettre ça en face des fauteuils roulants flottants, ça permettrait très une de jouer ensemble mais aussi de parler du fait qu'il n'existe pas que la langue des signes et faire connaître que le monde du handicap, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste venir et je vous promets qu'au bout, il y a un beau sourire. C'est comme on dit, souvent ce sont des personnes, pour l'avoir côtoyé très très longtemps, ce sont des personnes qui sont plutôt pleines de vie et pleines de joie et qui justement sont vraiment en demande aussi de ça et c'est hyper important et de ne pas créer des clivages entre je suis valide ou invalide donc ça c'est extrêmement important. Juste une petite question sur les équipements par rapport à cette aire de jeu, c'est des choses qui sont fabriquées en France, à l'étranger parce qu'on sait très bien que la France on n'est quand même pas hyper en avance sur les aménagements on n'est pas hyper en avance je prends mes demi-mesures parce qu'on est quand même sur le 92.1 FM je fais attention à ce que je dis mais on est en retard on va dire ça comme ça par rapport à des pays comme le Canada etc. où ils sont extrêmement j'allais dire novateurs là-dedans c'est des choses qui sont fabriquées en France alors là j'avoue que je n'ai pas demandé on a fait venir un commercial et puis dans la deuxième partie il faudra qu'on en fasse venir plusieurs pour comparer je connais les grandes marques parce que je me suis renseignée auprès d'autres mamans parce que c'est toujours à l'initiative de parents que ça a été fait toujours toujours et souvent dans le cas de la municipalité qui paye parce qu'elle est suffisamment grosse ou de projets citoyens et donc j'avoue que je me suis plutôt renseignée sur la compagnie je ne suis pas allée jusque là mais vous parliez du Canada moi j'y ai vécu plusieurs années et effectivement on n'est pas on n'est pas au même niveau mais on y croit on se bat et peut-être qu'on y arrivera ce serait bien déjà simplement comme vous disiez tout à l'heure le fait de faire exister le projet dépassant le handicap à Nova Laisse dans le cadre de cet appel à projet du département j'allais dire la pire chose qui puisse vous arriver c'est qu'on en ait déjà parlé en fait c'est déjà ça donc d'éveiller aussi les consciences les consciences par rapport à ça semer comme vous disiez tout à l'heure et puis qui sait peut-être que il y a des auditeurs qui se disent tiens ça c'est vachement intéressant bah tiens moi ça m'intéresserait du coup il y a un panel aussi de perspectives aussi en termes de développement professionnel aussi qui peut être hyper intéressant même ne serait-ce qu'en termes d'aménagement etc on voit souvent les aménagements des aires pour faire du sport ça ça a été grande tendance passer un temps voilà c'était beaucoup à l'étranger et beaucoup moins chez nous et du coup ça a pris un essor pas possible bah voilà ça c'est peut-être le next step comme j'ai à venir moi j'ai une autre idée si vous voulez que je vous le dise moi ma prochaine idée c'est de créer des salles de change adaptées par exemple ma fille ou comme plein plein d'enfants ou d'adultes en France ne peuvent pas accéder au au WC handicapé moi quand j'avais pas ma fille je me dis bah il y a des WC handicapés c'est bon enfin je sais pour tout non pas du tout quand les personnes ont des couches très tard ou tout le temps et que vous pouvez pas les asseoir là dessus bah on n'est pas digne là à aller changer sur le sol des WC des aires d'autoroute et les gens ne sortent plus les gens ne sortent plus à cause de ça et là on est extrêmement en retard alors ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas et tout ce qui a été fait avant par les autres associations qui sont l'accessibilité sur les trottoirs etc devait être fait donc on peut pas tout faire en même temps bien sûr mais ça personnellement c'est mon prochain donc en fait Christelle elle va quitter l'enseignement parce que je crois que vous enseignez la physique en anglais ouais c'est ça alors déjà ça c'est particulier la physique en anglais moi déjà la physique c'était pas mon kiff mais ils sont volontaires donc elle va quitter l'enseignement elle va monter une entreprise j'avoue que j'adore trop mes élèves et ils m'apportent l'équilibre essentiel c'est important c'est important super Christelle merci d'être venue ce soir témoigner avec enthousiasme et passion de votre projet dépassant le handicap à Novales on vous souhaite bonne chance on invite tous nos auditeurs à jouer le jeu ça prend deux secondes et demie de remplir son nom son prénom d'aller sur la plateforme du département voilà et de participer et de voter pour le projet de Christelle bien sûr c'est l'appel de ce soir mais après vous avez deux autres projets pour lesquels vous pouvez aussi voter donc vous pouvez aussi voter pour le van qui était venu du jeune la dernière fois donc profitez-en on aime bien mettre en avant voilà les personnes qui sont acteurs et actrices de leur territoire avant de se quitter je vous fais trois petites informations donc vous allez retrouver après sportez-vous bien et la thématique de ce soir c'est le badminton à ce qu'on m'a dit donc ça c'est sport collectif assez sympa vrai sport parce que c'est physique vraiment quand on y va parce que le volant il faut l'envoyer avec la raquette deuxième information vous retrouvez le salon du chocolat le 9 et 10 octobre prochain donc à Aix-les-Bains donc pour tous les gourmands et les gourmandes ceux qui n'aiment pas le chocolat vous venez quand même comme ça vous en offrirez vous ferez une bonne action voilà tant qu'à faire et puis dernière chose donc pour l'émission Toc Toc qui est là on se retrouve nous dans 15 jours je vous rappelle que je suis toujours à la recherche voilà de personnes qui veulent ah non dans 3 semaines on me fait signe oui c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait le 11 novembre là dedans donc non dans 3 semaines bon dans 3 semaines mais voilà n'hésitez pas vous faites un petit mail à la radio on me mettra en relation et puis pas de soucis par rapport à ça merci à tous très bonne soirée et à très vite oui juste un petit truc Stéphanie ce n'est pas dans 3 semaines qu'on te retrouve c'est dans un mois puisqu'on décale ton émission du 14 octobre ah oui c'est vrai vous m'avez dit le 28 octobre mais oui vous m'avez dit oh là là ça va être long non ça va je viendrai vous voir quand même donc le 28 octobre pendant 15 jours ça fera comme une pause une pause vacances mais j'ai déjà mes invités donc tout est prêt et n'hésitez pas si vous voulez venir participer à l'émission vous avez un projet un défi vous êtes partie d'une association vous avez envie de communiquer dessus et de mettre en avant une activité non professionnelle je le rappelle c'est important pour mettre en avant les acteurs du territoire vous faites un petit mail à Radio Grand Lac et on me le retransmet direct et je prends contact avec vous merci à tous très belle soirée à dans un mois